Mon dieu, ça m'avait pas manqué cette série Yo les gars c'est Nabets, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel Aujourd'hui les gars on se retrouve pour l'épisode 6 On se rappelle que les 5 premiers épisodes de la série étaient spéciales Ils étaient consacrés justement à trouver une base à se faire Justement une base des premiers stuff on va dire Donc voilà, au final dans les 5 premiers épisodes C'était un petit peu l'introduction de la saison 5 Là cette fois-ci, épisode 6, ça ne rigole plus, je vous le dis Parce que là les gars, aujourd'hui, on va tout simplement Là dans l'épisode 6, on va déjà aller dans les caves Parce que oui, il nous faut du fer et à tout prix Il nous faut vraiment vraiment du fer Génial ça, c'est mer Donc voilà, donc cette vidéo Oh putain mais il y en a 3, mais wesh Oh non Pas vous par contre, ah non 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 On va aller dans cette grotte là je pense Moi je la sens bien, il y a déjà pas mal de Interdiction d'aller dans la crevasse Je vous dis tout de suite, je n'irai pas dans la crevasse Par contre, on va aller dans cette petite grotte ici Mais par contre avant ça, je vais aller fouiller Ces petits avant-postes Parce que franchement, ils m'ont l'air d'être franchement bien remplis Et c'est franchement bizarre qu'il y en ait 3, il y en ait autant dans le coin quoi Allez bah écoutez, c'est parti, let's go Je vais aller du coup au premier Déjà on va faire les avant-postes Déjà je vais vous dire les avant-postes Et ensuite, on ira dans les caves D'ailleurs les gars, du coup j'ai ajouté plein de mods encore là-dessus Franchement, là la saison 5 va être franchement insane J'ai ajouté énormément de mods Je ne sais pas ce que vous Vous me direz ce que vous en pensez Parce que là, ça s'annonce, c'est insane Je vous le dis On rappelle bien que c'est celle-ci notre base Notre maison à nous Pourquoi c'est fermé ici ? Oh, il y a du sang Oh, elle n'est pas du tout comme... Qu'est-ce que c'est que ça ? Une carte vierge Ah, d'accord Ok Et donc ça c'est l'autre là-bas D'accord Ok, petite carte Oh, ça c'est bien ça Ça j'aime bien Ça j'aime bien Eh bien écoutez, ça aussi je vais le prendre On est à peine équipé au moins déjà Ça c'est bien ça Une hache Oh là là là, let's go Let's go, un peu de bouffe en plus et tout Alors il y a un livre ici Oh, un livre Un livre avec quelque chose d'écrit dedans Numéro 1 1h34 du matin Qu'est-ce que c'est que ce truc les gars ? Bien, je travaille dans cette tour de guet contre les incendies depuis un certain temps maintenant Et au cours des 5 années que j'ai passé ici Rien d'étrange ne m'est arrivé C'est pendant que quelque chose d'inhabituel s'est produit ce soir Qui n'était jamais arrivé auparavant J'étais sur ma tour, profitant des environs Quand tout à coup, dans les profondeurs de la forêt J'ai vu une lumière jaillir rapidement à travers les arbres Disparaissant aussi vite qu'elle était apparue Au début, j'ai pensé qu'il s'agissait peut-être des gens qui faisaient une promenade nocturne Ou qui tournaient des vidéos effrayantes dans la forêt Parce qu'ils pensaient qu'il se passait quelque chose d'inhabituel Mais cela ne pouvait pas être le cas Car pourquoi ces gens seraient-ils si profondément dans les bois Et pas sur les sentiers ? Et comment pourraient-ils apparaître et disparaître si rapidement ? Je n'ai pas de réponse à cela Mais je demanderai à certains collègues s'ils le savent Je pense avoir quelque chose Nuit 2, 3h7 du matin Les lumières sont revenues J'en ai parlé à mes collègues Mais malheureusement, ils n'ont pas non plus de réponse Je savais qu'ils ne servaient à rien Bref, j'entends des bruits étranges dans les bois Que je n'avais jamais entendus auparavant Je vois aussi moins de monde par ici dans les bois C'est peut-être parce qu'il fait plus froid Probablement Je ne devrais pas trop réfléchir à ces nouveaux phénomènes Il doit y avoir des explications logiques à cela En tout cas, j'espère Nuit 3, 4h56 du matin J'ai un sentiment étrange à propos de tout cela Je ne me vois plus de gens errer la nuit Ce qui était courant avant C'est probablement parce que l'hiver arrive et qu'il fait plus froid Quoi qu'il en soit, j'ai pris ma lampe de poche Et je suis parti faire une tournée habituelle Dans les profiteurs des bois Je n'arrêtais pas de voir ces lumières particulières Et d'entendre des bruits étranges Au cas où je suis toujours prêt Au cas où quelque chose m'attaque Alors je me trouve à bord d'un chemin J'étais d'abord sous la végé Jusqu'à ce qu'un frisson glacial me parcourne le dos Cette personne, si vous pouvez l'appeler ainsi Était comme un fantôme Alors que je m'approchais Il disparaissait sous mes yeux C'en était trop pour moi Et j'en suis retourné à la tour Où je passerai le reste de ma nuit Nuit 4, minuit 12 Mon médecin m'a prescrit des pilules Contre les hallucinations Que je commençais à apprendre Ce soir était beaucoup plus calme Pas de lumière, pas de fantôme Et pas de bruit étrange Bien que les 3 dernières nuits Aient procuré des bonnes sensations Je suis heureux que tout semble à nouveau normal Environ 3h du matin maintenant Il fait silence depuis des heures Au début j'ai accueilli ce silence avec plaisir Mais maintenant cela me semble étrange Je n'entends pas un seul bruit venant des bois Et d'une certaine manière J'ai l'impression d'être surveillé Peut-être que je devrais prendre des vacances Mon patron ne m'a accordé aucune permission Il m'a dit que j'imaginerais juste des choses Que l'obscurité me jouait des tours Quel imbécile Tu ne m'as même pas encore accordé de vacances Eh bien j'ai peut-être des nouvelles de mes collègues Depuis un moment Mais je ne m'en soucie pas Ah non il n'a pas de nouvelles de ses collègues Depuis un moment Les lumière sont revenues J'ai commencé à m'amuser A les observer Avec ma longue vue Ce plaisir a vite pris fin Lorsque j'ai regardé vers les montagnes Et que j'ai vu un visage me fixer Il avait un sourire sur son visage Et il me regardait de loin entre deux arbres Je retire ce que j'ai dit Sur les versions de l'entrée précédente J'ai tout vérifié Et je vais passer la nuit sous ma couverture Nuit 6 Minuit 46 J'ai joué aux balades ces derniers jours Et je suis de retour au travail Honnêtement je ne suis pas d'humeur Mais pas de travail signifie pas d'argent Les événements de la nuit 5 sont de retour La seule chose qui me fait peur C'est ce visage Rien d'y penser Je suis mal à l'aise En tout cas J'ai contacté deux youtubeurs plus tôt Qui vont dans les bois pour filmer des trucs paranormaux Nous avons vu Nous avons eu une petite discussion Ils m'ont cru Disant qu'ils aimeraient Que je vienne vérifier toute la situation Aux personnes J'espère qu'ils pourront passer demain soir Au moins comme ça Je ne serai pas seul Nuit 7 23h35 Tout semble normal jusqu'à présent Je recontacte maintenant les deux gars Pour leur renvoyer l'emplacement Il était presque une heure du matin Et plus tôt j'entendais une mélodie étrange Cela ressemblait à un piano grave Quoi que ce soit Je suis content d'être en sécurité maintenant Quoi qu'il en soit les gars On dit qu'ils n'arriveraient pas ce soir Ils doivent recharger leur équipement Et trouver un éthérinaire Et trouver un éthérinaire jusqu'ici Avec un peu de chance Ça marchera dès demain Nuit 8 5h12 du matin Je crois que je deviens fou Je vois des tranches sombres dans les bois Cependant lorsque j'éclaire leur surface Elles disparaissent comme si elles n'avaient jamais existé Je continue à entendre des bruits étranges A voir de plus en plus des visages me fixés Malgré les fenêtres fermées Et quelque chose frappe Quelque chose frappe à la porte Je ne l'ouvrirai pas Sauf qu'il y a de l'autre côté N'est peut-être pas mon signe Je devrais arrêter Et me mettre avec une petite amie avec qui parler Parce que ma mère me tape sur les nerfs Elle me demande toujours si je mange assez de vécu Nuit 9 4h28 Ok j'écris c'est si rapidement Parce que je ne sais pas combien de temps il me reste Ces cinéastes ne sont toujours pas arrivés Et comme tout est devenu trop pour moi Et que je ne voulais pas savoir Si quelqu'un me faisait une mauvaise blague Je suis sorti moi-même J'ai pris quelques tours Je me sentais très mal à l'aise Ces ombres étaient partout S'approchant de moi Disparaissant Jusqu'à ce que je les éclaire Ces figures fantomatiques disparaissent Ces figures fantomatiques disparaissent Lorsque vous vous approchez trop d'elles Il en va de même pour ces visages J'en entendais un nouveau sous étrange Venant des profondeurs des bois Et quand je suis retourné dans la direction du bruit J'ai vu une toute petite créature mince Qui me regardait avec ses yeux bruyants Quand j'ai établi un contact visuel avec elle Tout est devenu noir et tourne de moi Par peur j'ai couru vers la tour aussi vite que j'ai pu Maintenant je suis assis ici En train de créer cette entrée Cette créature elle est là Elle frappe à ma porte Et essaye de m'atteindre Je ne peux contacter personne Car je n'ai pas de signal Que dois-je faire ? Dois-je me défendre ? Je pense que je n'ai pas d'autre choix Quiconque lui dit ceci S'il vous plaît Écoutez mes paroles Restez loin des bois Oh mon dieu Putain mais il y a autre chose J'ai un village et tout Oh la la mon dieu Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ok Alors là les gars Ça ne déconne plus La forêt elle est Elle gorge de secrets Elle gorge de mystères C'est incroyable Déjà On a Alors On a une histoire On a quelqu'un qui donc Commençait à avoir des hallucinations Dans cette forêt Il commençait à avoir donc des gens De fantômes et tout Ça devient Très problématique A mon avis On a donc trois avant-postes Et donc d'ailleurs du coup C'est deux collègues Donc certainement De celui-ci De où est notre base donc Et donc aussi de celui-ci Qui ne répondent plus à l'appel On a une grande tour Qui à mon avis n'est pas finie A cause de Shaders Voilà si quoique peut-être Donc en tout cas très bizarre On a un avant-poste Très chelou juste ici On a un camp On a un camp juste ici Avec des citrouilles et tout Mais aussi juste derrière On a un village Et les gars franchement C'est abusé Je sais pas Qu'est-ce que c'est que tout ça Mais c'est insane On a des grottes et tout Franchement c'est C'est wow What the fuck On va aller explorer le prochain avant-poste Et ensuite on va aller voir le village Parce que je sens qu'on aura donc D'autres explications dans le village Ah oui mais en plus de ça On a un simple Y'a un truc là Juste là Qu'est-ce que c'est que ça D'accord Ça a l'air d'être juste Un petit kiosque En fait aucun Je monte Je monte dans le troisième avant-poste Les gars What the fuck Mais c'est quoi ce village Oh mon dieu Mais y'a de la vie en plus Je crois Il est incroyable Il est impressionnant Encore la même C'est pas vrai Mais qu'est-ce que c'est que ça Y'a encore d'autres choses et tout Attendez mais C'est un cimetière là-bas Mais what the fuck Qu'est-ce que c'est que tout ça Y'a l'âme de lave Y'a une pyramide d'Herobride Y'a un autre biome Mais qu'est-ce que c'est que tout ça les gars Mais what the fuck Oh ça s'annonce insane les gars Ça s'annonce insane J'pensais que je peux Sauter là Oui Let's go Incroyable Je vais aller en direction du village Je vais voir ce qu'il y a Oh des papillons Vu la gueule des papillons Ils me veulent pas du mer Je ne pense pas Oh Mais what the fuck Mais qu'est-ce que c'est que ce village de fou Mon dieu Mais qu'est-ce que c'est que ça Le village est tout juste magique les gars Magnifique Il y a de l'habitation les gars Il y a de la vie ici Il y a des gens incroyables Bonjour Vous allez bien J'entends un feu Je vais rentrer dans quelques maisons Oh la la c'est magnifique C'est trop beau C'est trop beau What ? Oh la vache Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais what the fuck Oh attendez mais il y a même un minerai violet Mais qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que c'est que ce minerai les gars Qu'est-ce que c'est que ce truc Il y a des échafaudages un peu partout Ça me fume Il y a un champ Mais il y a un champ de blé juste en dessous Mais qu'est-ce que c'est que ce truc C'est quoi ce pin Il y a un champ ici What ? Eh les gars je ne sais pas ce que vous en pensez Mais moi je trouve le village magnifique C'est incroyable Et en plus de ça Il y a de la vie Si ça c'est pas incroyable On aurait pu tomber du coup sur un village abandonné Mais franchement au final on est tombé sur un village Une perle rare je pense on pourrait dire presque Oh par contre cette maison est détruite Elle est complètement abandonnée je crois Ah c'est la grande maison juste là C'est quoi ? C'est du sang ? En fait on dirait que la maison était beaucoup plus grande avant Sauf qu'elle a été rasée presque en fait Oh il y a quelque chose au-dessus là je pense Je vais aller voir au-dessus Je me demande bien qu'est-ce qu'il peut y avoir Il n'y a rien là ? Non t'es sérieux ? Oh d'accord on voit il n'y a rien au final Par contre très mauvaise nouvelle Il va bientôt faire nuit Et écoutez vous savez quoi ce qu'on va faire ? Je vais aller vite fait Euh voir ce qu'il y a là Donc ici Et donc c'est quoi c'est un cimetière ? Oh la vache il est énorme Disturbing the death Tout Déstabiliser la mort Oh putain merde Oh mon dieu Sirene aide les mecs Sirene aide Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Waouh le cimetière est immense Oh mon dieu vite Il y a des Oh merde il y a des squelettes qui m'attaquent Oh non pas eux Oh non pas eux Oh non au secours Faut vite que je m'abrite au village Vite Oh mon dieu Je vais bloquer l'entrée vite Qu'est-ce que c'est que ces bruits les gars ? Il dirait qu'il y a un truc qui brille là-bas Est-ce que ce ne serait pas les trucs qui brillent Comme le disait le monsieur là Sur le Dans le Dans le livre Oh mon dieu Il y a un squelette Herobrine là Regardez-le Il a complètement bugué mais bon Putain c'est un malade C'est un malade Herobrine là tout le temps Oh mon dieu Vite Ok je me réfugie dans cette maison Bonjour les gens Excusez-moi Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Il y a quelque chose qui est rentré dans la maison J'ai entendu la porte s'ouvrir Il y a quelque chose qui est rentré Non c'est bon il n'y a rien What ? Oh mon dieu Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Oh mon dieu mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Il y a quelque chose devant la porte là Bon monsieur Est-ce que je peux dormir s'il vous plaît A votre place Oh non Il m'empêche de dormir C'est quoi ce bruit ? Je ne connais pas Mais je ne sais pas t'es qui toi ? T'es quoi ? Hein ? C'est les anges Merde Putain C'est les statues là Je ne sais pas quoi Merde Putain Oh putain Mais il m'empêche de passer Il m'empêche de dormir Et je pense qu'il va essayer de m'empêcher de passer Bon bah je pense qu'on abandonne les caves pour aujourd'hui On abandonne les caves pour aujourd'hui Et puis Je pense qu'on va continuer à explorer genre le camp Je vais essayer de sortir Il bouge si je le regarde Je me casse Il va tellement vite Oh non Oh mon dieu Oh non Il manquait plus que lui Oh mon dieu Oh non Je vais tomber dans le vide Oh non Sirene aide Oh non mon dieu Vite Oh non 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 Sous-titrage ST' 501